bonjour à tous bienvenue sur notre chaîne youtube donc pour vous faire découvrir aujourd'hui un bambou géant qui devient très très rapidement géant vous l'aurez reconnu c'est le philostachis vivax oreo coulis ça c'est un vrai bambou pour les gens pressés parce qu'il devient en une dizaine d'années devient déjà très proche des 10 cm de diamètre donc c'est un vrai géant voilà à savoir que le on peut l'appeler aussi dans le monde des passionnés de bambou le bambou racoleurs parce que vous voyez des belles couleurs sur les nouvelles cannes et puis elle se grise assez rapidement c'est beaucoup moins glamour voilà tant qu'on est dans les côtés négatifs on va parler de de l'épaisseur du chôme les chômes sont assez fins donc il peut être cassant les endroits où il ya beaucoup de neige c'est à oublier complètement il ya beaucoup de vent à oublier aussi va se casser très facilement alors soit il se déracine parce qu'il s'enracine pas très profondément soit il se casse tout simplement donc voilà à savoir qu'en chine c'est un bambou qui est utilisé comme un légume c'est à dire qu'on ne laisse jamais se développer comme ça pour devenir une bambouserie comme vous avez à l'écran mais il est exploité à fond pour manger des pousses ça donne des grosses pousses qui sont délicieuses et voilà on les cultive et on ramasse voilà ceux qui savent pas ce qu'on ramasse c'est ça c'est la pousse de bambou voilà voilà ce qui se mange mais bon c'est vrai que c'est très très joli on a des couleurs juste hallucinante on a l'impression que quelqu'un vient de peindre la nuit en fait sur les nouvelles cannes voilà en plus avec lui on peut avoir vraiment c'est très très aléatoire les les peintures sont je vous montre ça et puis et puis c'est un bambou qui fait des blagues qu'est-ce qu'il mute régulièrement vous voyez au milieu là c'est bien lui qui est sorti il n'est pas tout vert il est revenu au type wanguanzhou bambou vert à très jaune je prononce peut-être mal pour les gens qui comprennent le chinois mais c'est le philostachis vivax wanguanzhou donc ils peuvent les deux mutent assez régulièrement vivax auré le coulisse peut produire des chums comme ça ou des ou de la moitié vert de toutes les couleurs mais là on est vraiment sur le typique wanguanzhou c'est à dire un très jaune au milieu du chum vert alternativement sur à chaque entreneux alors pour certains supprime complètement tout ce qui n'est pas au rayu coulisse et dès qu'il ya un chum vert on le coupe ça permet de garder le bosquet plus jaune à savoir que là le rhizome dessous il a la même couleur que le chum donc le rhizome doit forcément être vert donc les prochains turions qui sortiront à proximité devrait être wanguanzhou également c'est à dire vert avec un sulcus jaune ou alors avec une grosse majorité de vert donc si vous voulez garder votre bosquet de vivax au reculisse bien jaune il faut supprimer ça mais si vous voulez si vous aimez un peu la diversité en l'essai de temps en temps c'est sympathique aussi puis c'est l'occasion de voir parfois sortir ce qu'on aime bien voir c'est un chum à moitié vert à moitié jaune sur toute la sur toute la hauteur en fait il est coupé en deux quand on regarde d'un côté l'impression qu'il est vert quand on voit d'autres l'impression qu'il est jaune voilà c'est un bambou qui permet ce genre de folie avec des très très belles couleurs le seul aspect un peu dommage c'est que le jaune le jaune passe rapidement je vais éloigner un peu pour que vous puissiez voir la différence entre les nouvelles cannes et et les anciennes est assez flagrant voilà mais ça reste un bambou de toute beauté quand on se promène un peu et qu'on découvre les couleurs des nouvelles cannes on n'est jamais déçu on n'est jamais déçu dès la cinquième année dès la cinquième année il peut vous proposer des chommes de plus de 5 cm de diamètre là on voit qu'on est sur déjà du du gros on n'est pas sur du énorme encore mais on est sur du 8 9 cm de diamètre à savoir qu'on peut aller jusqu'à 13 cm de diamètre avec ce bambou pour 21 mètres de hauteur donc à ne pas mettre dans tous les jardins il s'agit d'un bambou géant et voilà à bientôt bye bye